L'opération de rétrécissement du canal, on peut à nouveau être opéré ? Oui, on peut à nouveau. Alors c'est le problème de la récidive. Est-ce qu'on peut voir une repousse osseuse ? Tout à l'heure sur la présentation de la technique chirurgicale, on a vu l'axe dural, on a vu la dure mer qui était très très bien libérée. Et est-ce qu'on peut imaginer que l'os va repousser à l'intérieur du canal rachidien ? Alors oui, ça peut repousser. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Forestier. Ça consiste à faire de l'os et on va se retrouver avec un canal rachidien à nouveau étroit. L'une des causes les plus fréquentes, c'est que la libération n'a pas été forcément assez large ou assez étendue en hauteur. Parce que ce n'est pas une maladie juste sur un seul niveau. Tout à l'heure, on a vu des cas, par exemple, où il y avait deux niveaux de compression. De temps en temps, on a trois, quatre niveaux de compression. Et donc, il faut savoir aller traiter tous les niveaux de compression. Il faut imaginer que les compressions le long de la colonne vertébrale, c'est un peu comme une chaîne. La résistance d'une chaîne en métal, c'est celle de son maillon le plus faible. Donc, si on a une chaîne avec un seul maillon qui n'est pas très solide, si on tire dessus, elle va casser très vite. Canal étroit, c'est pareil. Si on ne libère que trois niveaux sur quatre, on n'a pas résolu le problème. Donc, il faut savoir traiter tous les niveaux comprimés. C'est ce qui alourdit forcément un petit peu le geste chirurgical.